La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yantiam, candidate à la mairie de Sikap Liberté, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce mardi 18 janvier 2022. À la une de Réoumi Côtéan, Zahra Yantiam, son triomphalisme déclare, je cite, « Je n'envisage pas de perdre ». La candidate de Beno Bokouyakar à la mairie de Sikap Liberté se dit optimiste pour succéder à Sonti-Agn, sans verser dans le triomphalisme. Zahra Yantiam se dit sûre de remporter les prochaines élections locales dans sa commune. Un entretien à lire à la page 5 de Réoumi Côtéan, où l'on nous apprend aussi que Zahra Yantiam et Chernyaye ont signé un pacte de non-violence à Sikap Liberté. Réoumi nous apprend par ailleurs que s'il y a une coalition qui est courtisée, c'est bien Yahui Askanui. Beno Bokouyakar Komualou la sollicite et Chernyan lui tend la main à la ville de Pekin, invitant cette coalition à être son allié. S'intéressant au temps de vote qui sera plus long, Réoumi signale qu'une inquiétude plane sur le taux de participation aux prochaines locales. En direction de ces élections, Al-Undoye étale ses promesses dans l'info où il dresse le bilan de ses deux mandats à Descartes Plateau. Dans ce même journal, Abdou Karim Sal, candidat de Beno Bokouyakar Ambaou, accuse le camp du maire sortant d'être venu verser du safara chez lui. Donnant aussi des échos de la campagne pour les locales, Besbi rapporte que Doudouade a durci le temps lors de sa dernière manifestation politique. Et à Medina, Cherba continue de défier Bamba Fall, souligne ce quotidien. Djoufsar lui drague les travailleurs municipaux dans sa conquête de la ville de Dakar, informe l'AS. Quotidien, Ouda Ouda Gueye accuse Issara Diop, maire de Pekin Est, de détournement de 2 milliards de francs CFA et annonce une plainte. Reparlons de Djoufsar qui, selon Vox Populi, a le soutien des ambulants que Khalifa Sal avait déguerpi. Ce quotidien se demande par conséquent si Barthes pétit les peaux cassées par l'ancien maire de Dakar. Ousmane Sonko, qui était à Ziegenchor, a lui dit pourquoi les candidats de Yehu doivent impérativement gagner. Le même Sonko se voit répondre par Aliou Sal dans Enquête. Le frère du président de la République s'en prend violemment au leader de PASTEF qu'il avait traité de voleur. Restons avec Enquête, qui s'entretient en vérité avec Mamadou Amadouli, ancien conseiller du président Abdou Diouf, qui détaille l'échec des sociétés nationales. Ce journal rappelle que l'ancien PDG de la SICAP a été démis de ses fonctions après un audit qu'il a commandité. Évoquant l'immobilisme du gouvernement concernant les accords, Sud-Cotidant nous apprend que le SIEMS et le QSEMS perturbent encore l'école. Les étudiants de l'UGB sont, eux, toujours en grève de la fin pour le respect des accords signés par les autorités, nous apprend le quotidien, qui fait focus sur le jeu et l'enjeu décisif pour Aliou Sissé lors du match Sénégal-Malawi prévu à 16h GMT. Gare au retour des flammes prévient ce journal. Et le journal du groupe Sud Communication voit les Lyons au défi de la gagne, pendant que l'Asse dévoile le double défi des Lyons à l'occasion de l'affiche de ce jour. Et c'est une calife en huitième et la première place du groupe qui sont en jeu. Informant que Mendy sera de la partie, Busby le présente comme gardien du temple à sa une. Et la une de Vox Populi a lui aussi se répond aux critiques, déclarant, je cite, « Je ne suis pas quelqu'un de borné, j'ai toujours été ouvert, j'accepte les critiques », ajoute le sélectionneur national dans ce journal, qui nous conduit par ailleurs au port de Dakar où trois conteneurs de munitions de guerre ont été saisis. La cargaison d'une valeur de 3 milliards était à bord de l'Eolika, un navire guyanais de passage à Dakar. Note Vox Populi et Libération sur cette saisie de munitions de guerre au port de Dakar révèlent que quatre marins ukrainiens sont placés en garde à vue. L'opération a été effectuée sur l'Eolika, un navire bâton-pavillon guyanais qui était en transit au port de Dakar précise ce journal, qui rapporte aussi une évasion spectaculaire qui secoue la prison de Kaulak. Et Dakar Time se nous fait part des conséquences de la remise en cause des accords de défense de 2013 entre la France et le Mali. Bamako confie son espace aérien aux Russes, renseigne à sa une de ce quotidien. Revenons dans le quotidien du groupe Réoumi Network qui nous apprend qu'un de sa mojikoui va manifester le 20 février pour la criminalisation de l'homosexualité. Réoumi souligne par ailleurs que ce 18 janvier n'est pas un jour comme les autres. Pour Manik Diop, le président du MEDE célèbre aujourd'hui son anniversaire, note ce journal qui annonce un événement, un petit comité Covid oblige. Alors bon anniversaire au président Manik Diop et très bonne lecture à vous. La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et Zahra Yen Tiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous ont offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada